Maranatha, Maranatha, qui soit vieille ici-bas, qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas, qui soit vieille ici-bas. Maranatha, Maranatha, qui soit vieille ici-bas, qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas, qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas. Maranatha, Maranatha, qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 qui soit vieille ici-bas. Maranatha, Maranatha, qui soit vieille ici-bas. Maranatha, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Si l'Eternel, depuis le verset 15, l'Eternel dit ça, si nous péchons contre l'Eternel, mais ça n'est pas arrivé à nous, malédiction, 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 verset 68, l'Eternel te fera retourner en Egypte et de là, tu seras vendu à tes ennemis et de là, on peut vendre comme ennemis, comme esclaves, comme serviteurs, comme serviteurs, comme restants avec et pas de monde qui peut racheter. Il y a des gens qui expliquent le texte, mais ils ne comprennent pas bien. Pour comprendre ce que nous avons parlé, les gens ne peuvent pas revenir dans la terre promise. Ils disent que l'Eternel est de 26,68, si nous péchons contre l'Eternel, mais ça n'est pas arrivé à nous. Nous ne pouvons retourner à l'Egypte. Premièrement, l'Egypte, c'est l'Afrique. Egypte est toujours en Afrique. Egypte est toujours en Afrique et nous, l'Afrique, c'était l'Egypte qui était en Afrique. L'Egypte est toujours en Afrique. L'Egypte est toujours en Afrique. Là, chers amis, c'est très important parce qu'on ne peut pas reconnaître que l'Afrique n'est pas là. L'Egypte dit que l'Egypte est de retourner en Afrique. L'Egypte dit que l'Egypte est de retourner en Afrique. Nous parlons de tous les textes de la Bible qui sont de retourner en Afrique. Nous voulons, premièrement, nous ne sommes pas les gens noirs qui habitent dans cette zone. Jusqu'à présent, les gens qui étaient avant l'Israël blanc, voulent établir en Israël en 1958. Avant l'Israël, il ne y avait pas les gens noirs qui étaient en Palestine et qui étaient dans le territoire. Les gens n'avaient pas les gens noirs qui étaient là depuis l'Antiquité. C'est ce que nous avons discuté. Même en Irak, nous n'avons pas les gens noirs. Ils n'avaient pas les gens noirs. Toutes les gens n'avaient pas les gens noirs. Mais ils n'avaient pas les gens noirs qui étaient dans la zone. Donc, nous avons appris à nos amis pour nous dire que bon Dieu dit que le peuple est retourné et joué dans le temps. Et le peuple était les gens noirs et les gens n'avaient pas en Afrique. Et quand ils sont venus en Afrique, ils sont venus comme esclaves et ils restent en Afrique. Ils peuvent aller en Haïti, ils peuvent aller en Jamaïque. Et partout, nous connaissons les Américains noirs. Nous, tous ces anciens peuples de la Bible. Et cela est très important parce que c'est une question de vie ou de mort. Il y a des dernières visites, des dernières séquences. Il y a des dernières séquences pour visiter le peuple. Et les gens qui, par contre, ne parlent pas de ça. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Nous continuons maintenant pour nous capturer. Jérémy parlait du peuple Sahara qui allait en Afrique. Jérémy dit que si vous dites que nous ne resterons pas dans ce pays, nous irons au pays d'Egypte où nous ne verrons pas la guerre. La Bible dit que l'Egypte est l'Afrique. L'Egypte était en Afrique et toujours en Afrique. Et l'ancien Égyptien, c'était Mounoua. Donc ici, il n'y a pas de problème dans ce pays même. Il n'y a pas d'exister dans ce pays même. Il n'y a pas d'exister dans ce pays même. Donc, nous étudions pour nous. Jérémy 42 a commencé verset 14. Parce que le peuple a désobéi en parlant de Jufio, durant le temps de Juda, et durant le temps de Nebuchadnezzar. Durant le temps de Nebuchadnezzar, le peuple a fait plein pour quitter le pays. Il y a, pour l'Assemblée, parce que Dieu était dit comme ça, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Allez plutôt en Babylone. Ils ont décidé d'aller en Egypte. L'Egypte dit comme ça, si vous dites, nous ne restons pas dans ce pays. Non, nous irons au pays d'Egypte où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne marcherons pas, nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Alors, écoutez la parole de l'Éternel. Reste Juda et s'y parle l'Éternel des amis, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Egypte, si vous y allez demeurer. Vous voyez, l'Égypte dit, nous allons habiter l'autre bord en Afrique. Remplacez Egypte avec Afrique parce que c'était non Afrique là ça. L'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Egypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là au pays d'Egypte et vous y mourrez. La Bible dit comme ça, l'Éternel dit, nous allons aller en Egypte et nous allons aller en Afrique. Même pas de la parole que le Dieu dit à travers Moïse. Dans l'Éternel 28, nous allons aller en Egypte, en Afrique. Nous sommes en Israël, en Moïse-Norien. Si nous allons aller en Afrique, nous allons aller en Afrique. Même pas de la parole que Jérémy répète. Les gens ne disent pas aller en Afrique parce que le Dieu dit, nous allons aller en Afrique. Le peuple a rebellé. Il dit, nous allons aller en Afrique. Le Éternel dit, nous allons aller en Afrique. Là, l'épée que vous retoutez, vous atteindrez là-bas. L'épée est le symbole de la guerre. Donc, l'épée qui est venu au Canada, l'épée qui est venu au Canada, qui arrive en Afrique, c'est ça qui a créé la guerre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui parlant de la guerre civile, ou les Blancs ou les Vignes font ça ou les Vignes, l'Europe contrôle l'Afrique, l'Amérique, tout pays est venu à l'Afrique. Bon Dieu ne dissente pas pour yeter en secours de l'Afrique, parce que bon Dieu dit que les gens ne disent pas aller en Afrique. Maintenant, nous ne faisons pas de mener que Dieu a député avec nous. Bon Dieu a député pour nous. C'est ça qu'ils nous ont besoin de nous. Nous devons qu'ils quittent avec nos Zigaries. Les patients ne parlent pas de l'université avec des problèmes. C'est ça que nos enseignants en Afrique. Vodou, magique, ignorance, stupidité, rébellion, ce sont les 507 qui nous font. Mais dans le fait, il y a un réveil qui nous fait, un retour qui nous fait, une conscience qui nous fait prise. Et lorsque nous prenons conscience de cela, l'Eternel dit que cela n'est pas un pays qui nous fait. Nous parlons de la flamme du feu. Et c'est cela qui nous remet. Et cela nous remet avec l'Evangile. L'Evangile nous montre que l'Eternel est un peu plus pour nous. Mais il faut que nous tous nous mettons ensemble, les peuples haïtiens, pour nous retourner dans la loi Moïse. Pour nous retourner et observer fête, observer sabbat, ne pas manger cochon, ne pas manger vieux bagaille. Parce que nous, c'est l'ancien peuple de la Bible. Maintenant, on continue. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Egypte, afin de demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem. De même, ma fureur se répandra sur vous. Si vous allez en Egypte, vous serez... Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Répends-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Au nom de ton amour, je vis Alléluia, je vis au nom de ton amour, Seigneur Alléluia, réponds-moi à ta vie, Jésus Viens, Seigneur, viens, Jésus, tire-moi par la main Prends-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi, Alléluia Tiens ma main sur le chemin, Prends-moi sur ta main Fais briller par ton amour, Mais l'endemain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz